Salut les astros, bienvenue dans ce Moon Explorer, aujourd'hui Luna Incognita. Alors c'est en 1610 que Galilée étudia pour la première fois la Lune à la lunette astronomique. Évidemment, il n'avait pas d'APN, il n'avait pas d'astrocam, alors il a fait un petit dessin. Et il était plutôt doué, le Galilée a. Regardez-moi cette Lune datant de 1610, créonnée au fusain. C'est magnifique. Alors quand on sait qu'il n'avait qu'une petite lunette ouverte à FD26, une lunette de 51 mm d'ouverture sur 1300 mm de focale. Ce dessin inaugura une discipline qui perdura pendant des siècles, la cartographie lunaire. Alors la première véritable carte, même si aujourd'hui elle nous paraît plutôt sommaire, fut réalisée et publiée en 1645 par Michel van Langren, dit Langrenus. Bien sûr, d'autres cartes suivirent avec force de détail. Les astronomes de l'époque étaient littéralement pris de frénésies sélénographiques. Alors on se souviendra notamment d'une œuvre rivale à celle de Langrenus, en 1647, les fameuses sélénographies de Ioannes et Vélius. Puis il vint bien sûr les travaux de Giovanni Ricoli en 1651. Lui, il a eu le mérite d'établir un système moderne de nomenclature lunaire dans son Al Majestum Novum. Et aujourd'hui d'ailleurs, plus des deux tiers de ces noms sont encore utilisés. D'autres contributeurs, et ils sont légion, apportèrent également plein de détails supplémentaires à la nomenclature de Ricoli. Je nommerai par exemple Johan Schröter, Willem Beer, Heinrich Mulder, Marie Adela Blague, Karl Müller. Et je citerai aussi Cocorico, le travail de Georges Viscardi, astronome amateur français, précurseur en matière d'astrophoto, qui en 1985 nous proposa un atlas photographique de la Lune de toute beauté. Alors de nos jours, la Lune, bien sûr, elle est entièrement cartographie. Sa face visible, bien sûr, mais aussi sa face cachée, grâce au programme astronautique des sondes américaines, soviétiques, chinoises, européennes. Notamment avec la sonde LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, qui nous a révélé ce que nous ne pouvions pas voir. Et oui, parce que longtemps, longtemps, cette face cachée a été pour nous un véritable mystère. Alors à défaut d'observer la face cachée de la Lune, nous pauvres astronomes amateurs, que pouvons-nous faire ? Eh bien, les bords du disque lunaire, autrement appelés les limbes, furent longtemps non cartographiés. Et plus particulièrement, le limbe du pôle sud, auquel je vais particulièrement m'attacher dans cette vidéo de Moon Explorer. Les cratères qui bordent cette zone, du côté face visible, sont Edmundsen, Manapère, Scott, Newton, Kazathus, Drigalski, Gentil, Pailly et Hossen. Les anciens sélénographes, découragés par tout scapharnéum géologique, avaient renoncé à toute tentative sérieuse de cartographier les termes génériques de Montdorfel. Et Leibniz désigna longtemps les environs du pôle sud. Rendez-vous compte, pas moins de 270 000 km² du sol lunaire échappé à notre connaissance. Ce chiffre, bien qu'impressionnant, de 170 000 km², ne représente que 0,7% de la surface totale du globe lunaire. Totale, c'est-à-dire face visible et face cachée. A l'instar des cartes du Moyen-Âge, cette région du pôle sud fut baptisée Luna Incognita. Mais pas si incognita que ça. En effet, ceci n'est que théorique et ne tient pas compte des librations. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la mécanique céleste. Pour ceux qui s'intéressent, je vous laisse faire vos recherches. Il vous faut savoir qu'en raison d'un phénomène de balancement de notre satellite, nous pouvons observer plus de la moitié de la surface lunaire. Alors, la Lune, voilà, elle se balance comme ça. Elle montre parfois son pôle sud, son pôle nord, son côté est et son côté ouest. Je vous ai préparé une petite animation du phénomène faite avec le logiciel Atlas Virtuel version 6. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger cet Atlas. Je mets, bien sûr, comme d'habitude, le lien en description sous la vidéo. Et c'est un logiciel gratuit. La découverte de la Luna incognita suppose une certaine préparation. En effet, il faut 1. Attendre que la conjonction-délibration soit favorable. Et 2. Il faut que, au moment correspondant, vous ayez le bon éclairage sous peine de voir la Luna incognita plonger dans l'ombre. Alors, quand observer la Luna incognita ? Comme la zone s'étend principalement à l'ouest, au sud-ouest, c'est donc de la nouvelle Lune au premier quartier qu'il faudra sortir vos lunettes ou vos télescopes. Pour vous assurer que les librations et l'éclairage soient favorables à l'observation, je vous conseille d'utiliser l'Atlas Virtuel de la Lune version 6, téléchargeable toujours en dessous. Voilà. En pratique, et pour une observation optimale, les librations doivent avoir une valeur négative maximale en latitude et en longitude. Et en même temps, si possible. Alors, bien sûr, rien ne vous empêchera de réaliser de belles observations si ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, pour connaître les valeurs des librations en latitude et en longitude, comment fait-on ? Eh bien, on utilise l'Atlas Virtuel de la Lune version 6. Vous avez compris, c'est le moment de le télécharger. Vous ouvrez l'Atlas Virtuel, vous choisissez Atlune, diminutif de Atlas Lune. Dans le sommaire, une fois l'Atlas ouvert, assurez-vous que les options Afficher la phase et Afficher la libration soient correctement cochées. Pour cela, cliquez sur Configuration, situé en haut, là, dans le bandeau du haut du logiciel, puis l'onglet Affichage, qui apparaîtra dans la fenêtre de configuration, qui apparaîtra à votre écran. Vous réglez ensuite les bonnes options. Alors, en raison de l'enchevêtrement des reliefs au bord de la Lune, cratères, dômes volcaniques, failles montagnes, etc., c'est une fois de plus la turbulence atmosphérique qui sera l'ennemi numéro 1 pour les astrophotographes et les astrodessinateurs. Alors, comme je ne suis pas un spécialiste de l'astrophoto, je vous renvoie vers les excellents épisodes de la chaîne Astro de Christophe de la Chapelle, qui vous expliquera toutes les ficelles astrophotographiques pour une bonne observation lunaire. Je mets d'ailleurs à disposition, bien sûr, un lien direct sous la vidéo. Le dessin, lui, va s'adresser au plus grand nombre. Bien entendu, les débutants auront tout intérêt à s'entraîner sur des zones un peu plus accessibles avant de s'approcher du limbe. Pour beaucoup, ce sera une expérience troublante. Car n'oublions pas que la proximité du limbe polaire va déformer les perspectives et changer complètement la vision que vous avez de la Lune et donc de sa compréhension. Côté instruments, je vous conseille d'utiliser une lunette de 100 mm d'ouverture ou un newton de 150 mm d'ouverture. Que les possesseurs d'instruments plus modestes rassurent, ils pourront nonobstant réaliser de très très belles observations et percevoir les aspects changeants de la Lune aux librations. Certains cratins sont même visibles à partir de 50 mm d'ouverture. Le grossissement, maintenant. Le grossissement idéal pour observer les limbes tourne autour du grossissement utile théorique de votre instrument. C'est-à-dire un grossissement égal à 1 fois, à 1,5 fois le diamètre d'ouverture de votre instrument. Pour une lunette de 70 mm, par exemple, ce sera entre 70 fois et 105 fois. Pour un 150, ce sera entre 150 fois et 225 fois. Suivant les cas et les individus, maintenant, vous pouvez utiliser aussi un filtre. Filtre coloré, soit de couleur jaune, soit de couleur verte, qui pourra améliorer la visibilité en augmentant le contraste de l'image à l'oculaire. Passons à la technique astro-dessin, maintenant, si vous le voulez bien. Vous avez deux choix de papier, bien sûr. Vous avez le papier blanc ou le papier noir. Dans le premier cas, il s'agira de poser des ombres sur le papier. Et dans l'autre cas, c'est la lumière que vous poserez. Toujours est-il que dans un cas comme dans l'autre, il vous faudra être précis et attentif. Mon premier conseil, c'est de bien choisir votre cadrage. Pendant votre phase d'observation visuelle, et je vous invite à toujours observer longtemps avant de dessiner, définissez les limites de ce que vous vous apprêtez à dessiner. Ces limites seront plus ou moins étendues, bien sûr, selon votre maîtrise de l'astro-dessin ou de votre gourmandise. Mais attention de ne pas être trop gourmand, parce que sinon, vous allez vous y perdre. Mon deuxième conseil, c'est de dessiner en grand. Voilà, n'hésitez pas à investir dans votre feuille de papier. Plus vous dessinez grand, et plus il vous sera facile d'être précis. Alors prenez mon conseil au sérieux, dessinez grand. Alors dessiner les limites lunaire, c'est aussi avant tout dessiner des creux et des bosses. Et surtout, des cratères plus ou moins circulaires, déformés par la rotondité du globe lunaire, et aplatis par l'effet de perspective. Donc, pas de panique, cependant. Avec un peu d'entraînement, vous serez capable de dessiner des belles ellipses en forme de banane. Ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut retenir, c'est que les cratères proches des limbes ont tous une déformation de leur grand axe. C'est le secret. Et le secret, c'est que cette déformation suit la courbure du limbe lunaire. C'est donc cette courbure qu'il conviendra de dessiner en premier. C'est votre ultime et votre plus précieux repère. Ensuite, définissez avec précision toutes les lignes fortes de votre croquis. Il s'agit d'établir les fondations sur lesquelles reposera toute votre esquisse. À ce stade, je vous conseille d'utiliser un crayon facile à gommer pour que vous puissiez rectifier très facilement, très rapidement, une courbe qui sera mal dessinée, un trait approximativement trop long, une erreur de proportion ou de position relative. Une fois réalisé votre charpente, la charpente de votre dessin, vous pouvez passer aux ombrages. Sur papier blanc, j'ai l'habitude de commencer par les régions les plus sombres car elles sont rapidement mouvantes. Il est impératif de les fixer une bonne fois pour toutes très rapidement. Donc ne tardez pas. Une fois que vous avez fixé vos ombres fortes, vous pouvez passer progressivement vers les zones les plus claires, etc. Alors bien sûr, il m'arrive de temps en temps de retoucher certaines parties sombres en cours de dessin ou de poser un détail, une ligne ou un contour de lumière qui me semble important à poser tout de suite. Je passe parfois du plus sombre au moins sombre, du plus clair au moins clair. Il n'y a pas vraiment de règle. Pour moi, ce qu'il faut, c'est que vous sentiez votre dessin. Comme par exemple, le sculpteur peut sentir la matière qu'il sculpte sous ses doigts. Pour terminer, si vous aimez les défis, si vous avez encore un peu de temps devant vous, laissez-vous tenter par le voisinage de votre cible. Il s'agira à ce moment-là de ne pas être trop précis, plutôt restituer une impression générale de relief. Une fois terminé, vous pouvez rentrer bien au chaud ou passer à une seconde cible, si vous en avez encore la force. Parce que, moi je vous dis, l'astrodessin, c'est très fatigant. Ça demande une concentration accrue, tant visuelle que cérébrale. Et en d'autres, il faut souvent faire fi du froid qui engourdit progressivement les doigts. Bref, une fois au chaud, il est temps de procéder à quelques retouches. Alors, on pourra raisonnablement accentuer certaines parties sombres avec des crayons de plus en plus gras, ou utiliser de l'encre de chine ou des feutres noires. Et pour les parties brillantes, vous pourrez les sublimer par gommage, si vous utilisez du papier blanc, bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser de la gouache blanche ou un feutre blanc. Mais attention, cette étape de retouche ne doit absolument pas durer. Car elle fait essentiellement appel à notre mémoire de travail, à notre mémoire courte, qui garde sur une faible durée un nombre limité d'informations. Alors, quoi dessiner ? Je vous ai préparé trois cibles de la Luna Incomunita. Les deux premières sont relativement faciles à observer. Il s'agit des cratères Newton et Casatus. Alors, Newton, c'est un cratère de 80 km de diamètre avec des versants qui s'élèvent à peu près 8 000 m. C'est une formation circulaire, plutôt chaotique, semblant résulter de la fusion de deux cratères. Les observateurs attentifs apercevront sur les flancs de son versant extérieur nord, le cratère Newton C, de 35 km de diamètre, et sur les pentes de son versant intérieur nord, le cratère Newton D, de 37 km de diamètre. Le fond de Newton est plutôt plat, pourtant un cratère laid plutôt difficile à percevoir à l'est. Plus au sud s'étend le cratère Newton A, dont une partie a fusionné avec Newton. Formation de 67 km de diamètre, visible sous une bonne vibration. Voilà, ma seconde cible maintenant, c'est Casatus. C'est un cratère plutôt facile à observer, car situé bien plus au nord que Newton. Il est donc visible même sous une vibration de faible amplitude. Casatus est une formation double. Sa partie nord a totalement fusionné avec la partie sud d'un autre cratère, le cratère Clapros. Casatus mesure 111 km de diamètre. Il est magnifique d'ailleurs. Prenez le temps de l'observer. A l'ouest, vous distinguerez Casatus A, 56 km de diamètre, et à l'ouest, Casatus H, 35 km de diamètre. Et au sud, sur son rempart, vous distinguerez Casatus J, 22 km de diamètre. Et le fond de Casatus, c'est sûr, il est plat, et il porte un cratère-lait Casatus C, de 17 km de diamètre. Pour terminer ma description, Casatus et Clapros sont tous les deux séparés par une fine crête fantôme, pas facile à observer. Alors, ma troisième cible maintenant, ma troisième et dernière cible, est loin d'être évidente. Je la réserve aux observateurs chevronnés, possédant un bel instrument. Alors, il faudrait attendre, bien sûr, une bonne vibration. Pour accéder à cette zone, je vous propose d'observer et de dessiner le cratère Scott. C'est un cratère de 108 km de diamètre, mais sa proximité du lab, à la limite des vibrations, le rend difficilement accessible. En outre, ses versants sont peu escarpés, rendant la tâche de l'observateur encore plus ardue. Malgré cela, vous observerez et dessinerez sans peine un double cratère sur son rempart nord-nord-est. A l'ouest de Scott, vous serez peut-être tenté de dessiner le beau cratère Démonax, de 114 km de diamètre. Alors, à rien que son nom vaut la peine de s'y attarder. Démonax. Oh, le cratère Démonax. Voilà, je vous laisse à vos crayons et à vos instruments. Mais avant de vous quitter, je tiens à vous parler de la sonde Lunar Prospector. C'est une toute petite sonde, d'à peine 300 kg, de la NASA, réalisée avec un budget serré, lancée par la fusée Athéna 2. Sa mission de 22 mois en orbite circumpolaire lunaire permit de constituer une carte des composantes chimiques de la surface lunaire. La sonde permit également de confirmer la présence de glace d'eau dans les cratères plongés, dans l'ombre permanente des régions polaires. A la fin de sa mission, la sonde Lunar Prospector fut désorbité et précipitée non loin du cratère Scott que nous venons de dessiner. Si je tiens à vous en parler, c'est parce que la sonde Lunar Prospector contenait les cendres d'Eugène Merle-Schumacher, l'un des fondateurs de la planétologie à la NASA. Il fut également célèbre pour sa co-découverte de la comète Schumacher-Levy 9. Le docteur Schumacher nous quitta en juillet 1997 lors d'un tragique accident de la route pour lui rendre hommage une partie de ces cendres fut apportée sur la Lune par la sonde Lunar Prospector qui s'écrasa volontairement le 31 juillet 1999. Alors lorsque vous contemplerez la région polaire sud de la Lune et que vous tenterez de dessiner ou de photographier le cratère Scott ou des Monaxes, ayez une petite pensée pour ce grand astronome. Voilà mes amis, cet épisode un peu particulier de Moon Explorer est terminé. Certains ou certaines d'entre vous se sentiront j'en suis sûr attirés par la Luna Incognita et je vous souhaite d'y prendre beaucoup, beaucoup de plaisir. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501